Bonjour à tous et bienvenue dans ce top 3 des meilleurs fatty bikes de l'année 2023. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les caractéristiques, qualité et défauts des meilleurs vélos les plus performants du marché. Retrouvez tous les liens des produits en description. On commence avec le Heatway, un vélo qui a obtenu le meilleur rapport qualité et prix avec une note de 17 sur 20 de la part de notre équipe. Ce vélo électrique dispose de spécifications intéressantes et est proposé au prix de 799 euros. Maintenant, laissez-moi vous présenter les points forts de ce vélo. Le Heatway est équipé de pneus de taille 3 résistants qui permettent de rouler sur différents types de terrain sans problème. Vous pourrez parcourir entre 35 et 90 km sur une seule charge, ce qui est idéal pour les longues balades en pleine nature. Le siège creux du Heatway est à la fois confortable et respirant, offrant ainsi une assise agréable pendant vos trajets. Malgré ses avantages, le Heatway présente également quelques défauts qu'il est important de prendre en compte. Lorsqu'il est plié, le Heatway peut être encombrant pour le transport dans certaines situations. La tablette arrière du Heatway ne peut supporter qu'une charge maximale de moins de 15 kg, ce qui peut limiter son utilisation pour certains usages. Notre équipe lui a attribué la note de 17 sur 20. On continue avec le coup de cœur. Ce vélo électrique est doté d'un moteur super puissant de 250 watts sans balai et d'une batterie de grande capacité de 11,2 Ah. Avec un poids de 25,8 kg, il est à la fois puissant et portable. Maintenant, laissez-moi vous présenter les points forts de ce vélo, disponible au prix de 999 euros. Le moteur super puissant de 250 watts sans balai offre une performance exceptionnelle lors des trajets en tout terrain. La batterie de grande capacité permet une longue durée de vie et une autonomie optimale du vélo. Ce vélo est pliable et léger, facilitant son transport et son rangement, que ce soit dans votre voiture ou dans un petit espace de stockage. Malgré ses atouts, ce Fatibike présente également quelques points à améliorer. La portée de ce Fatibike peut être limitant pour certaines personnes souhaitant faire de longs trajets sans recharger la batterie. Le poids de 25,8 kg peut rendre le transport du vélo plus difficile pour certains utilisateurs. Notre équipe lui a attribué la note de 18 sur 20 en raison de ses performances, de sa durabilité et de son bon rapport qualité-prix. On passe au dernier modèle, le haut de gamme. Il s'agit du Toddy Mart, un vélo électrique puissant avec une batterie de 48 volts qui offre une autonomie de 110 km. Il est équipé d'une transmission Shimano avec 7 vitesses pour une conduite fluide et agréable. Voyons maintenant les points forts de ce modèle de vélo électrique. Le Toddy Mart offre une accélération rapide, vous permettant de parcourir les distances rapidement. Avec sa suspension avant réglable, vous bénéficiez d'un confort optimal lors de vos trajets. Les freins à disque hydraulique assurent un excellent freinage, garantissant votre sécurité sur la route. Malgré ses qualités, ce modèle présente également quelques défauts. Avec un poids de 32,6 kg, le Toddy Mart peut être assez lourd à manipuler, surtout si vous devez le transporter ou le porter. Une charge complète du vélo peut prendre entre 7 et 8 heures, ce qui peut être considéré comme un temps de charge assez long. Le prix de ce vélo électrique est de non-applicables euros. Voici un récapitulatif des trois produits. Tous les liens sont en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour nous soutenir, ajoutez un j'aime et abonnez-vous.